Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Que celui qui n'a pas de mer lève le petit doigt, personne ne le verra le petit doigt, puisque tous les êtres humains sont nés d'une mer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 mai 2024. Bienvenue au D12. C'est le dimanche de la fête des mers, la fête des mers dans les pays francophones. Il y a deux semaines, les mamans des pays anglophones ont été déjà célébrés. Mais en réalité, tous les jours sont des jours de célébration des mers. Les mers ne sont-elles pas en vérité la vie comme l'eau qu'on retrouve dans le slogan des sociétés. de distribution du précieux liquide. Cette semaine, le précieux liquide a moins manqué dans les robinets, y compris dans les rues. Certaines dates de plusieurs semaines déjà. La grande saison de pluie de cette année va être vraiment grande à surmété au Togo. La société se trompe de moins en moins. C'est donc avec la plus grande précision qu'elle annonce des pluies. Des vents forts et appelle à la plus grande vigilance. Cette vigilance appelle elle-même à une plus grande solidarité entre ceux qui habitent les collines et ceux qui vivent dans les vallées. La problématique de la solidarité est devenue au Togo une question structurelle. Chaque année, ou presque, les populations font face aux intempelis. Les autorités gouvernementales et municipales, l'eau sollicitation. Cette semaine, l'agenda politique a offert successivement la rentrée parlementaire puis la démission du gouvernement. Mardi, 109 députés ont répondu présents à la rentrée. Quatre députés se sont absentés. Parmi eux, deux personnalités connues. Maître Dodia Pevon, président de la FDR, et Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC. Ce dernier ne s'était pas juste absenté. Il fera une année blanche. Non, plutôt, six années blanches. L'ANC ne voudrait pas cautionner ce qu'elle qualifie d'immoralité. La force des morts et les veubles témoignent visiblement de la tension et de la déception qui règnent au lendemain des élections. Un climat qui contraste avec les célébrations et les remerciements du parti au pouvoir. UNI va former un nouveau gouvernement. UNI va désigner le président du Conseil des ministres. UNI va choisir le président de la République. Un agenda bien chargé pour une cinquième république et un régime parlementaire qui continue de faire polémique. Nous ne pouvons pas s'associer à l'application de la constitution adoptée par coup de force. Brandi Pejita Diabago-Johnson, coordinatrice de la DMP. La cinquième république ne risque-t-elle pas d'être à nouveau une république dominée par des querelles politiciennes et des débats sans grand égard pour les populations ? Au moment où ailleurs, on parle plus de tourisme, de culture, de livres, de métro, de trains ou encore de parcs d'attractions. L'une des dernières attractions du pays prend des buts de toutes parts. Le football s'est offert une nouvelle désillusion au Ghana. En attendant, peut-être un regain avec les éperviers seniors convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Notre invité est Brigitte Diabago-Johnson, secrétaire générale de la CDPA, coordinatrice de la DMP et désormais députée à l'Assemblée nationale. Le comptat du D12, 196, 50, 34, 37 et puis 72, 10, 43, 09, 70, 10. L'émission est mise en onde par Maric Freitas. Madame, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais très bien et j'espère qu'il en est de même pour vous aussi. Je vais très bien également, la dernière fois que vous étiez ici, vous portiez seulement deux titres, coordinatrice de la DMP et puis secrétaire générale de la CDPA. C'est ajouté un dernier titre. L'éputé à l'Assemblée nationale, comment vous portez tout ça ? Vous imaginez qu'on se sent encore plus responsable et on sent davantage, un peu comme une obligation de résultat. Pour arriver à transformer le Togo dans le sens désiré par l'immense majorité des Togolais qui veulent un Togo démocratique, un Togo prospère qu'ils construiront ensemble. Un Togo juste et un Togo dans lequel les richesses seront partagées équitablement. J'ai parlé tantôt de titres, c'est clair qu'on peut vous désigner comme présidente de la coordination au niveau de la CDPA, de la DMP ou encore tout simplement secrétaire générale. Mais en fait, certains préfèrent qu'on les appelle honorables une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Vous parmi tous ces titres-là ? Je voudrais vous dire que je préfère tout simplement que vous m'appeliez Cafu Adjamago Johnson. Et si vous voulez être conforme à la loi, à notre constitution, elle dit que les élus à l'Assemblée nationale sont des députés. Les titres ronflants, je n'en ai pas l'habitude, ça ne cadre pas avec ma personnalité. Donc appelez-moi tout simplement Cafu Adjamago Johnson. Mais cette humilité, ce qu'on peut appeler humilité étrange avec ce qui est de pratique dans les pays africains, puisque sur les plateaux, parfois quand vous désignez certains par le nom directement, ils s'étonnent. Que dans les pays africains, vous avez dit, et ce n'est pas parce que c'est une pratique dans les pays africains qu'il ne faut pas l'améliorer ou l'abandonner quand elle n'est pas bonne. Un élu n'est pas devenu une personne extraordinaire. Donc il faut que nous apprenions justement, en tant qu'hommes et femmes politiques, à être comme tout le monde. Nous parlerons sans doute longuement de politique, puisque c'est pour cela que vous êtes là. Mais actualité obligée, du cas je parle d'actualité, vous savez très bien que ce dimanche, ce n'est pas une journée ordinaire. Les femmes sont à l'honneur une nouvelle fois, les femmes qui sont mères. Et vous êtes également mère. Que représente pour vous, Brigitte Adjamago Johnson, la fête des mères, cette journée dite fête des mères? Alors, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour mes compatriotes qui sont sinistrés depuis les dernières pluies. Vous avez évoqué ça tantôt dans votre introduction. Je voudrais avoir une pensée pour toutes ces familles-là. Et j'imagine encore la charge que va représenter ce sinistre-là pour les femmes dans ces ménages-là qui sont touchées. Et je voudrais leur dire toute ma compassion et faire une demande. La demande, c'est qu'on prenne rapidement des mesures pour assister toutes ces familles. C'est vrai, on dira qu'il y a un centre qui est construit pour les sinistrés. Mais vous savez que toutes les personnes touchées ne peuvent pas aller là-bas et elles ne désirent pas forcément être là. Il est urgent que les services compétents se mettent dès demain à voir quoi faire pour venir en assistance à ces familles-là qui sont bouleversées par ce sinistre de manière à ce qu'elles puissent reprendre une vie tout à fait normale. Ce n'est pas une faveur. C'est ce qui se fait dans tout pays où l'État se sent responsable des citoyens. Agir dans ce sens fait partie des services que tout citoyen est censé attendre de l'État et des services qui développent le sentiment d'appartenir à une grande communauté. Au-delà de cette assistance qu'on pourrait leur apporter pour que ces familles puissent reprendre une vie normale, je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'anticipe jamais sur ces problèmes qui sont connus ? On sait que dès qu'on a les premières plus, eh bien, il y a des familles qui sont touchées. On sait qu'il y a un problème d'assainissement qui n'est pas encore réglé. Alors pourquoi, en attendant de trouver des solutions durables à l'urbanisation et à l'assainissement dans la ville de Lomé, qui est quand même la capitale de notre pays, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions provisoires qui mettent les citoyens à l'abri de ces souffrances ? Je les ai vus dans les vidéos. J'ai vu des citoyens cherchant à préserver des biens et marchant dans l'eau qui leur arrivent pratiquement aux épaules. Je suis très touchée par ces images et par ce qui arrive à mes concitoyens togolais. Et c'est un appel que je lance afin que le plus rapidement possible que des actions soient menées de concert avec les mairies pour que nos citoyens retrouvent une vie normale. Ceci étant, oui, vous avez évoqué la fête des mères et je voudrais souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes, qu'elles soient mères ou non. Qu'elles soient mères ou non, elles méritent que cette journée leur soit réservée parce qu'elles jouent un rôle clé dans la pérennisation de nos sociétés. Ce n'est pas facile d'être épouse et d'être mère. Ce n'est pas facile d'être le pilier de ces milliers de familles, le pilier qui assure les soins au quotidien, les soins normaux. En cas de maladie et qui s'assurent que les enfants sont scolarisés et sont en état d'aller à l'école au quotidien pour assurer leur formation et préparer leur avenir. qui, quelle que soit la situation, sont obligés de faire en sorte que, de retour du travail ou de l'école, que les enfants, que le mari aient le minimum qu'il faut à manger au quotidien. Par sept ans dure, eh bien, ce n'est pas facile. Je voudrais vous féliciter, mesdames, vous féliciter et prier que Dieu nous accorde la force et le courage de continuer à assumer ce rôle clé, ce rôle indispensable pour la pérennisation de nos familles et de notre société. Vous écoutez, c'est clair que ce n'est pas facile d'être maire. Mais vous, particulièrement, au-delà de votre stature de maire, vous êtes également acteur politique. On sait que vous êtes sur cette scène depuis plus d'une trentaine d'années. Et puis, vous êtes également défenseur des droits de l'homme. Comment est-ce qu'on arrive à vivre alors sa vie de mère, d'épouse, dans des situations pareilles où on est engagé de gaucher à droite ? Avant de répondre à votre question, j'aimerais rappeler que ces femmes sont à féliciter, à encourager, d'autant plus que c'est un rôle qui est assumé gratuitement. C'est un rôle qui n'est pas forcément valorisé, qui n'est pas rémunéré. C'est souvent qu'on entend les femmes elles-mêmes et bien d'autres dire « Je suis femme au foyer, elle est femme au foyer », comme si être femme au foyer n'était pas une des fonctions les plus vitales pour notre société. Et donc, chapeau, mesdames. Alors, vous me demandez comment on arrive à combiner, à concilier tous ces rôles. Je pense qu'on doit les concilier. On doit les concilier. Sinon, on serait obligé d'admettre cette division du travail qui pénalise les femmes, qui ne valorise pas les femmes et qui veut que les femmes restent au foyer pendant que les hommes sont valorisés dans la société et sont censés aller ramener le pain quotidien, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Les hommes tout seuls ne peuvent pas ramener le pain quotidien. Donc, qu'on soit femme politique ou femme exerçant une profession en dehors du foyer, il faut relever ce challenge-là, ce défi de pouvoir concilier ces rôles. Et ça demande beaucoup d'organisation. C'est de plus en plus pesant pour les femmes. Et c'est pour ça qu'il faut, en ce jour, lancer un appel aussi aux hommes pour qu'ils comprennent la nécessité de rentrer dans cette logique-là de partage des responsabilités domestiques qui n'ont rien de dénigrantes, mais au contraire, qui sont gratifiants aussi. Parce que je dois dire que ce qui nous fait tenir, ce qui fait tenir beaucoup de femmes, même si on n'est pas payé, c'est la satisfaction morale que nous avons. de voir que nous contribuons à faire grandir et à en oublier des êtres humains, nos enfants, nos maris et les autres membres de la famille. Donc, c'est quelque chose de très gratifiant, mais il se fait que nous sommes arrivés à un stade où d'abord l'exercice d'une profession en dehors du ménage est de plus en plus exigeant. Ça prend davantage de temps et on a besoin qu'il y ait cet esprit-là de partage des responsabilités pour soulager. Je voudrais qu'on s'attarde dans quelques instants sur ce que vous venez de dire. Restons dans le concret là. Allons dans un foyer et les travaux domestiques, c'est quoi pour vous et c'est quoi les partages éventuels à faire. Quand, par exemple, la femme est à la cuisine, que doit faire l'homme? Eh bien, l'homme peut aider à la cuisine, aider à éplucher les légumes, aider à accomplir des tâches qui n'ont pas besoin de connaissances spécialisées. On a l'habitude de former les femmes dès leur bas âge à faire la cuisine. Et donc, bon, même si ça doit changer, moi je pense que ça doit changer, depuis le bas âge, il faut éduquer les filles et les garçons de la même manière. Les garçons doivent eux aussi apprendre à faire la cuisine. Mais bon, il y a une transition à faire parce que jusqu'ici, la majorité des hommes d'aujourd'hui n'ont pas été éduqués de cette façon. Mais ils peuvent très rapidement, pendant que madame fait la sauce, eh bien, aider à éplucher les légumes, aider à chauffer l'eau pour la pâte ou le riz, aider à la répétition, à aider les enfants à faire leur devoir, à apprendre et restituer leurs leçons. Il y a beaucoup de choses. L'homme doit s'occuper d'une certaine manière. Si il y a un enfant qui fait la fièvre et qui a besoin qu'on garde l'œil sur lui, bon, aider à s'occuper de cet enfant et mettre fin, vraiment, à cette image-là de la femme aux mille bras qui doit tout faire à la fois et que nous avons l'habitude d'utiliser pour s'enlever. Mais c'est comme ça, vous êtes en train de dire la madame. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de vos combats également ? Absolument. Ça fait partie de mes combats. Et nous avons, depuis le début des années 90, et plus précisément en 92, je parlerai de l'organisation de droits de femmes que je connais, que j'ai cofondée avec des collègues et amis, le GFDD, nous avons compris la nécessité non seulement de former tout le monde, et les hommes et les femmes, aux droits des femmes, mais de les sensibiliser de manière à ce qu'ils puissent percevoir les questions de genre, ce qu'il y a comme écart car entre les hommes et les femmes, tout ce qu'il y a, ça inclut, tout ce qu'il y a comme charge qui pèse principalement sur les femmes pendant que les hommes, quand vous revenez tous du travail, eh bien l'homme peut se mettre devant sa télé, écouter sa radio, poser les pieds sur la table au salon et attendre que la femme toute seule se démène pour préparer le repas. Et on a une image, si j'avais su, je l'aurais amenée, qui est parlante. Vous voyez une femme qui s'occupe de l'enfant autour. Vous la voyez en train de laver celui qui est un peu plus grand et en même temps, en train de surveiller le repas qui est au feu, mais c'est vraiment la femme aux mille bras. L'image parle d'elle-même et nous l'utilisons pour former les hommes et les femmes et ça passe. Tout le monde comprend qu'il y a quelque chose à faire et on peut se réjouir d'avoir des hommes qui sont des champions des droits des femmes. Et je veux rendre hommage à un homme en particulier, je ne sais pas où il est en ce moment, Cyril Comlin, qui, dans l'histoire de la lutte pour les droits des femmes, qui a été secrétaire exécutif du GFDD et donc dirigé le Centre de recherche et d'information et de formation, mais qui, à la fin, défendait mieux, parlait mieux, expliquait mieux ces questions de droits de l'homme que les femmes que nous sommes. Et donc, il est devenu tellement engagé au point où, quand il y a des réunions, des rencontres, nous disons, non, Cyril, c'est toi qui vas y aller, c'est pas nous. Et donc, ce dont nous parlons, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour transformer dans le bon sens nos sociétés et faciliter la vie. En ce dimanche, demain, madame, vous rendez hommage donc à Cyril Comlin, qui s'est bâti pour les femmes, pour les droits des femmes. Est-ce qu'on ne peut pas dire ou on ne peut pas faire la même chose pour le chef de l'État du Togo ou Foyenia Singbe qui, d'une certaine manière, aussi se bat pour que les femmes du Togo soient de plus en plus en avant? Bon, le constat, c'est ça. Il y a des femmes au poste de responsabilité. Mais, en dehors de ça, ce que je réprouve, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire au bénéfice des ménages pour que les ménages soient à l'aise sur le plan social. et il y a aussi beaucoup de choses à faire pour montrer que quand on demande que les femmes participent au poste de responsabilité politique, la logique de tout ça, c'est pour qu'il y ait un fonctionnement démocratique dans le pays et aussi dans les ménages pour que tous les Togolais se sentent à l'aise. et pour moi, la démocratie et les droits des femmes vont de pair. Et c'est pour ça que je ne peux pas me réjouir, mais que j'ai tendance à penser que lorsqu'on veut promouvoir les femmes à des postes de responsabilité, mais qu'on est contre la démocratie, on résiste à la démocratie, on viole tous les jours les droits de l'homme, on refuse de respecter et d'agir concrètement pour que les droits socio-économiques des citoyens soient effectifs, eh bien, je dis qu'on manipule, on instrumentalise la participation des femmes aux prises des décisions. Mais ce que vous dites, est-ce que je dénonce ? Est-ce que vous dites, là, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré quand on sait très bien qu'aujourd'hui, au Togo, elles sont beaucoup à occuper des postes de responsabilité et de premier plan quand même ? Oui, j'en fais. Mais là, est-ce qu'on peut parler de déjeuner ? Mais en quoi ça transforme véritablement notre société ? En quoi ça concourt à faire du Togo un pays plus démocratique où les Togolais se sentent à l'aise ? En quoi accéder à ces postes de responsabilité ont à donner une opportunité pour ces femmes-là d'améliorer le quotidien des femmes et de contribuer à donner un sens au Togolais que les libertés fondamentales sont respectées ? Moi, je vous repose la question. Parce que ma position est que ça n'a rien changé sur ce plan. Et c'est aussi ça qui amène à dire qu'on instrumentalise la participation des femmes aux postes de responsabilité politique. Je reste toujours avec les femmes puisqu'on sait très bien que depuis vendredi, il y a eu une femme du Togo qui est députée à l'Assemblée du Togo. Madame Maïmona Ibrahim est devenue présidente du Parlement de la CEDA. N'est-ce pas là aussi une très bonne nouvelle pour l'ensemble des femmes du Togo ? Au-delà des femmes du Togo, y compris le chef de l'État. Ce sera vraiment une bonne nouvelle si on voit que l'accès à ce poste sert vraiment les intérêts des Togolais et que ça va dans le sens et ça traduit l'adhésion véritable à un fonctionnement démocratique. Moi, il y a quelque chose qui ne m'a pas échappé. J'ai vu ces images, c'est très beau et j'ai écouté la prestation de serment où il était question de servir de manière indépendante et de ne céder à aucune pression. Sauf que tout de suite, après, quand notre sœur a pris la parole, eh bien, elle n'a pas pu se référer à la volonté du chef de l'État et le remercier comme si ce poste-là, elle le devait principalement à lui. Mais la contradiction, c'est que vous venez de prêter serment pour agir de manière indépendante et vous montrez tout de suite votre adhésion à un individu et qui, de surcroît, est réticent à instaurer la démocratie dans son pays. et vous savez, vous savez, Pierrot, je fais cette analyse-là sans aucun, aucune, ça n'a rien de personnel, ça n'a rien d'attaque personnelle, mais on doit se dire la vérité si on veut que le Togo avance. Vous voulez dire tout simplement que dans la même posture, vous, par exemple, cadres ou militants du parti au pouvoir, élevé à ce poste au niveau de la CDAO, vous ne remercierez pas le président du Togo ? Mais pas forcément, pourquoi ? Pourquoi faut-il le remercier ? C'est lui qui l'a élu député parce qu'il s'agit de présider un parlement de la communauté. C'est lui et ce parlement est censé coexister avec l'exécutif dans lequel sont représentés les chefs d'État et qui supervisent la commission de la CDAO. Donc, vous faites du coup allégeance à cet exécutif-là par rapport auquel vous êtes censé agir de manière indépendante. Tenez, dans cette crise-là que nous connaissons dans les pays du Sahel et qui a amené après le coup d'État du Niger à sanctionner le Niger à prendre des mesures drastiques, vous avez bien vu que même le président du parlement de la CDAO s'est prononcé et a critiqué la décision prise par l'exécutif et a fait observer qu'eux en tant que législateurs n'ont même pas été consultés donc revendiqués le droit qu'ils avaient de dire leur point de vue. Alors, quand vous êtes déjà dans cette posture de faire allégeance à celui qui représente votre pays dans l'exécutif, vous pensez que vous pouvez réagir de manière aussi indépendante que ce monsieur qui a dénoncé ce qui a été fait pour le Niger et qui a dit qu'il est contre? Non, votre conseil c'est appeler notre collègue puisqu'elle est également à l'Assemblée nationale à plus de neutralité ou à plus d'indépendance. À habiter, il faut qu'elle habite et incarne véritablement cette indépendance-là et qu'elle se départisse de certaines habitudes. Parce que les Africains sont exigeants. Les Africains sont exigeants maintenant. Ce qui est en jeu, ce n'est pas sa fonction est une fonction régionale. Donc, ce ne sont pas les Togolais uniquement qu'on a l'habitude de soumettre, de brimer qui sont là-bas et à qui elle est redevable. Mais, je voudrais lui rappeler que c'est à tous les peuples de la sous-région et il faut qu'elle s'attende. Si elle ne fait véritablement pas preuve d'indépendance, si elle ne fait pas œuvre utile, eh bien, il y aura des critiques énormes et ce serait regrettable pour le Togo. C'est là où ça n'honorerait pas le Togo. Donc, il faut sortir de cette politique-là du Togo qui a besoin de changer. Nous venons de passer avec vous, Madame, 30 minutes. Je rappelle aux auditeurs que notre invité c'est Régita Diabago-Johnson qui est désormais députée à l'Assemblée nationale. Madame, certains ont pu clamer cette semaine enfin. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ? Vous êtes devenu député à l'Assemblée nationale et on a lu beaucoup, écrit, enfin. Enfin, pourquoi ? Enfin, c'est une étape de la lutte que je mène depuis plus de 30 ans et dont je suis fière et que j'entends poursuivre jusqu'à ma mort, quelle que soit la position dans laquelle je serai et donc je ne comprends vraiment pas. Pour vous, c'est enfin, en fait, moi j'ai compris puisque j'ai eu un certain nombre de thèses que finalement vous avez un mandat électif mais en fait quand on vous écoute sur vos explications c'est que ce n'est qu'une étape vous visez beaucoup plus que ça. Je vise un objectif c'est transformer ma société transformer mon pays en faire véritablement un pays démocratique où il fait bon vivre et un pays développé prospère voilà je ne vise pas des postes qui ne sont pas une fin en soi et avec vous Pierrot c'est difficile le rythme est tellement rapide que même quand on avait des choses on a prévu de dire des choses on finit par les oublier non mais moi je vous laisse le temps allez-y permettez-moi à ce stade d'avoir aussi une pensée pour nos enfants nos enfants qui sont emprisonnés depuis quelques jours et qui selon les informations doivent être jugés mercredi je voudrais dire qu'une société qui juge ses enfants pour ce genre d'actes qu'ils ont posé ne présente pas une bonne image jamais jamais nous n'avons entendu dire que dans un de nos pays africains que des enfants aient été arrêtés et jugés pour je ne sais quelle raison alors que le fait qu'ils ont commis c'est de donner leur avis sur un acte précis qui a été posé par les dirigeants ça va à l'encontre du droit des citoyens de participer à la gestion de la chose publique un droit qui est reconnu aussi aux enfants et aux jeunes et donc je voudrais demander avec insistance et prier par humanisme ceux qui détiennent le pouvoir de libérer ces enfants là et plus précisément le premier responsable de ce pays pour qu'ils soient libérés et qu'ils puissent commencer leurs examens nous savons tous que les examens commencent mardi et il y en a au moins un qui doit aller au probatoire vraiment ce serait inhumain vraiment inhumain qu'on prive ces enfants là du droit de l'opportunité de passer leur examen cette année vous savez ce que ça représente pour des parents d'élever des enfants toute une année aujourd'hui envoyer des enfants à l'école les suivre les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent en fin d'année et pour ce qu'on peut à la limite à la limite s'ils ont tenu des propos qui ne sont pas acceptables au moins qu'on regarde le fond qu'on regarde tout l'investissement que les enfants que les parents ont fait et qu'on regarde les conséquences que la perte d'une année scolaire pourrait avoir sur l'évolution de ces enfants et qu'on agisse en père et mère de famille pour dire ces enfants libérons-les pour qu'ils aillent passer leurs examens c'est quelque chose qui me ronge et c'est inacceptable en tant que parents et je voudrais apporter toute ma sympathie et ma compassion aux parents de ces enfants-là et espérer que ces enfants dans les sœurs à venir pourront être en situation d'aller composer mars je vois toute votre émotion concernant cette situation c'est vrai que c'est une situation qui embarrasse plus d'un à 48 heures du début du probatoire nous espérons nous espérons aussi surtout que l'appel que vous venez de lancer sera entendu et aussi peut-être aussi un autre appel à appeler peut-être à plus de de prudence à plus de retenue à plus attention sur les réseaux sociaux oui il faut utiliser les réseaux sociaux de manière responsable mais il faut pas se servir aussi de loi qui existe pour barrioler les citoyens et empêcher qu'ils ne se servent de cet outil merveilleux pour faire évoluer leur société c'est ce que tout le monde veut c'est ce que nous avons nous rêvons tous de vivre dans un Togo meilleur personne ne s'engage dans un combat pour détruire notre pays on peut pas si nous détruisons notre pays nous irons vivre c'est ce qu'il faut comprendre on a noté madame nous allons retourner à l'Assemblée Nationale puisque vous savez vous étiez mardi à cette assemblée et une image de vous a circulé beaucoup de gens l'ont commenté diversement votre photo avec ce sourire mais madame racontez-nous un peu l'histoire de cette photo il y a eu plusieurs photos qui ont circulé mais il y en a une dans laquelle j'étais en train de sourire et bien laissez-moi vous dire je suis entré dans cette assemblée avec un sens profond du devoir et de la responsabilité et dans mes entrailles j'en ressentais l'effet et à un moment donné il y a un de vos collègues que j'ai reconnu il y avait plein de photographes qui me dit ah bonjour madame je dis ah bon c'est vous comment ça va et tout et c'était à lui que j'étais en train de sourire c'est avec lui que j'étais en train d'échanger parce que je me disais oh enfin voilà une figure familière et une figure qui rassure voilà c'est tout l'histoire de cette photo quant aux commentaires qu'on en fait vous savez Pierrot quand on agit sur la base de convictions profondes et avec la conscience qu'on respecte ses convictions et que on est en proximité en harmonie avec le peuple je vous assure que de par ma nature aucune aucune injure aucun aucun commentaire me disant ne m'affecte je garde le cap parce que je sais où je vais je sais ce que je fais donc rien ne me dévie de de votre explication de votre explication si on peut dédire qu'à un moment donné vous vous êtes sentie sous pression peut-être dépaisée quelque part où vous n'avez pas l'habitude d'être est-ce que là sur je ne sais pas combien de temps la séance a duré si vous vous êtes sentie à un moment donné un peu bousculée sous pression et peut-être sereine comment est-ce que vous vous êtes sentie durant toute cette session qui a eu lieu ou cette séance qui a eu lieu mardi non 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 j'ai j'ai habité cette nouvelle fonction là de député avec la conscience que je représente des voix et que je suis redevable à cette volée qui m'ont fait confiance et donc j'ai beau être en minorité je prendrai toute ma place je prendrai toute ma place personne ne me fera taire personne ne me brimera vous le savez je n'ai pas l'habitude de 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 me laisser brimer donc oui j'étais entouré d'une forêt pour emprunter les termes d'un autre de vos confrères d'une forêt de 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 que moi qui qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi mais j'ai conscience que je dois exister que je dois représenter les togolais qui m'ont fait confiance et qui m'ont élu et qui j'en suis sûr ont élu beaucoup plus de députés d'EMP l'image l'image qui je me sens comme une rescapée une rescapée d'un incident qui va assumer ses responsabilités quand on a regardé un peu les images on vous a vu seul quelque part et puis toute cette assemblée où toutes ces représentants du parti au pouvoir on peut se poser beaucoup de questions certains se l'ont posé et c'est quoi là-bas et le débat a continué sur la représentation ou non des députés de l'opposition à cette assemblée là aujourd'hui vous y êtes et vous tenez à y être comment est-ce que vous l'expliquez est-ce que vous pensez que c'est la meilleure option je l'explique par le fait qu'on ne doit laisser aucune opportunité aucune tribune de combat et je suis convaincu et je voudrais que les autres togolais qui ne partagent pas la même idée que moi comprennent une fois pour toutes que c'est ensemble que nous allons réussir cette lutte là je vais occuper cette responsabilité assumer ce choix que les électeurs ont porté sur moi mais je crois fermement que toute l'opposition dans toutes ses composantes doit travailler ensemble l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire de même que la société civile qui a conscience de son rôle pour un Togo meilleur c'est ensemble que nous devons travailler donc arrêtons ce débat là et retrouvons-nous très rapidement pour bâtir une stratégie qui permet à chacun à la place où il se trouve d'apporter sa contribution c'est dans cet esprit et en même temps par sens de redevabilité envers les Togolais que très rapidement nous avons organisé notre première conférence de presse au lendemain de la rentrée parlementaire pour déjà informer les Togolais de ce qui se passe et de ce qui va se jouer et en même temps passer le relais pour que ensemble avec la communauté des partis de l'opposition qui veulent le changement nous discutions de comment mener ce combat pour emmener le régime à comprendre que tout ne peut être fini le coup de force qu'on croit avoir fait ne peut pas être considéré comme définitif que nous avons besoin de nous asseoir et je l'ai dit dans l'interview que j'ai donné à vos confères au sortir de la la session de droit que cette assemblée-là nous avons la responsabilité de régler le problème de la constitution promulguée le 6 mai 2024 et de faire en sorte qu'il y ait véritablement réconciliation nationale notre rôle ce n'est pas d'appliquer une constitution qui est conflictuelle et c'est la déclaration que nous avons eu à faire devant la commission qui a travaillé sur le règlement intérieur qui continue de travailler nous aurons le temps de parler de la constitution de la nouvelle constitution puisque vous avez dit quelque part que ça va être un de vos combats aussi mais vous savez l'actualité c'est que vous vous êtes retrouvé à l'Assemblée nationale seulement avec les députés de la ville et dans le même temps les députés FD et ANC n'étaient pas et clairement pour l'ANC il n'est pas question de cautionner ce qu'ils appellent l'immoralité est-ce que vous comprenez leur position ah ben je comprends parce que l'immoralité nous aussi on l'a on l'a dénoncé on a dit c'est des contre-valeurs ce régime bâtit ses stratégies pour se maintenir sur des contre-valeurs et portent énormément préjudice à notre société à cette jeunesse conforme dans l'idée que aujourd'hui eh bien ce qui compte c'est de gagner facilement de l'argent en exécutant des commandes qui sont des 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 commandes répréhensibles sur le plan moral tout comme sur le plan légal aujourd'hui on ne on ne valorise plus le travail on ne valorise plus l'effort on ne valorise plus la parole donnée l'importance de la parole donnée ce à quoi nous tenons véritablement à la CDPA et aussi à la DMP à la DMP nous notre in à la CDPA dit que ton oui soit un oui que ton non soit un non et mais on veut totalement pervertir cette société et c'est quelque chose de répréhensible mais c'est parce que c'est répréhensible justement qu'il ne faut laisser la moindre petit espace où on peut avoir droit à la part et s'élever contre cette merci beaucoup madame je rappelle que c'est notre invité du jeu comme c'est de tradition nos numéros sont 70 43 09 70 et puis 96 54 37 le technicien du jour c'est Romaric Freitas c'est lui qui va se charger de me transmettre les appels des audits il m'est fascinant qu'il y a une première dite allo bonjour allo bonjour comment vous appelez oui 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 vous êtes à l'antenne allez-y ok ok je salue je salue madame bonjour d'abord je salue les femmes en ce qui concerne l'affaire des maires je souhaite une bonne fête à nos mamans pour qu'elles soient avec nous je veux dire du tout je voulais soutenir ce que madame a dit par rapport à ce qui s'est passé depuis hier avant hier de nos dactions c'est pour dire que à l'assemblée aujourd'hui madame doit savoir que il y a des travaux à faire c'est l'intérêt de rester et automatiquement il faut je pense qu'il faut aider cette population là à créer comme si automatiquement l'assemblée il faut sortir il faut aller vers ce qui n'est c'est là c'est la première préoccupation que vous devez faire à l'assemblée nationale madame merci tout bien merci pédé pour votre passage il est clair merci madame réaction non je pense que il a raison il a raison pédé ce qui se passe sous nos yeux devrait interpeller tout élu et c'est pour ça que j'ai lancé l'appel tout à l'heure et évidemment tout ce que cette assemblée pourra faire et bien en tout cas on en parlera on évoquera le problème deuxième auditeur allo allo bonjour comment vous appelez Joshua Joshua vous êtes à l'antenne allez-y oui bonjour madame bonjour chers compatriotes comment ça va ça va bien merci vous même ok moi il y a une petite question pour vous oui ça concerne votre présence à l'assemblée mardi passé je crois oui et ça a encore amené un débat entre ceux qui ont voulu siéger ceux qui ne veulent pas siéger maintenant moi j'aimerais vous demander est-ce que vous même opposant est-ce que vous vous allez constater ou redéfinir une position commune concernant le fait d'aller ou ne pas aller sinon moi ce que moi j'ai vu l'assemblée actuellement présente une figure très très belle si vous allez c'est bon même si vous n'allez pas il n'y a plus quelqu'un qui va en comprendre et il y sera seul mais toutefois il faut que vous vous concentrez pour définir une position inanime sinon ça ça amène à un problème et nous sommes encore divisés c'est pour ça que j'aimerais poser la question pour savoir si vous êtes concentré merci madame bien merci Joshua pour votre intervention madame merci beaucoup merci aux compatriotes Joshua la question qu'il soulève est une question très importante c'est important parce que de manière générale quand on analyse la situation du Togo en ce moment j'avais dit tout à l'heure que l'assemblée a un rôle à jouer pour que on retrouve une certaine cohésion sociale mais ce besoin de cohésion qui d'après moi passe minimalement par une concertation nationale pour qu'on trouve des solutions à la question de la constitution et bien ce besoin de cohésion se pose pour l'opposition aussi et donc c'est normal qu'il cherche à savoir est-ce que nous nous sommes concertés ce que je peux lui répondre c'est que il y a un processus qui est en cours il y a eu des concertations bilatérales trilatérales on a raté une occasion à la veille de la session de droit de se retrouver à 5 mais les discussions se poursuivent et je veux dire qu'il a raison il a raison que nous harmonisions nos points de vue des efforts sont en train d'être faits dans ce sens là et au-delà même de l'opposition parlementaire il faut une harmonisation des points de vue aussi il faut définir des stratégies communes avec l'opposition extra-parlementaire pour prendre un nouveau départ dans cette lutte que nous nous merci madame pour vos éclairages après Joshua nous retenons au téléphone pour notre auditeur bonjour bonjour quel est votre nom c'est Gérard allez-y je rappelle que ce n'est pas les deux Gérards de madame ce n'est pas l'un des deux Gérards de madame non mais c'est curieux d'autant plus que votre voix semble ressembler à celle de Gérard Josu je me disais est-ce que ce n'est pas mon collègue et compagnon de misère je suis un Gérard unique alors madame bonjour bonjour je suis fier de vous par vos conditions et votre modèle merci j'ai deux réactions à votre endroit première réaction c'est celle qui est sociale vous êtes une femme de modèle quelle réaction avez-vous aujourd'hui quand vous observez vos jeunes soeurs qui pour la plupart n'arrivent plus à rester au foyer aujourd'hui nous avons plusieurs familles monogames comment vous pouvez expliquer ceci moins une chose rapidement ces femmes-là pratiquent le foyer et regagnent la famille et dans plusieurs familles maintenant nous avons des femmes avec un deux trois enfants qui sont à la famille et qui sont de la famille et des fois qui embêtent les femmes de leurs frères bon ça c'est la première réaction la deuxième réaction elle est politique alors moi je me rejouis de votre présence à l'assemblée puisque ça fait longtemps que vous menez ce combat et à une époque donnée de la vie politique bon nous autres nous avions changé de vision on accompagnait certains c'est dans ce pays qu'on a marché plus de 5 ans nous l'avions bien obtenu et en 2020 il fallait que vous fassiez tout pour avoir un candidat unique les autres ont réfugié pendant ces élections législatives vous avez mené des contractions pour que vous ayez une liste commune les gens ont refusé les gens ont cru dans ce pays qu'ils avaient que l'opposition c'est-à-dire les voix de l'opposition étaient pour eux une propriété prise ils ne comprennent pas ce qui fait que avec ce score tous ont eu pour eux c'est comme ça une ronde et ils ne veulent pas c'est-à-dire madame je vous en prie formez avec Adi et si FDR veut vous formez une coalition bien un groupe parlementaire pour que vous soyez au moins au-dessus la parole de votre parole en quelque sorte de la grande majorité qui est mais si on est comment on pourrait comprendre ce qui se déroule à l'instant merci madame bien merci 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 j'irai pour votre intervention sur la première partie de la question à propos de vos soeurs qui refusent ou qui ne se retrouvent plus dans le mariage non c'est vrai que le constat qu'il fait c'est que on se retrouve de plus en plus avec des familles monoparentales et surtout des femmes qui sont chefs de familles monoparentales c'est quelque chose que je déplore mais je pense que ça mérite des analyses approfondies pour voir quelles sont les causes profondes de ces situations là et je voudrais exhorter mon compatriote à ne pas considérer de facto ou automatiquement que c'est la faute des femmes si elles se retrouvent dans cette situation parce que elles ne sont pas résilientes au foyer c'est vrai c'est vrai que moi quand je fais référence à nos mères elles ont enduré beaucoup de choses et je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur si c'est pas ici en tout cas chez un de vos confrères où j'ai dit en me référant à mon cas personnel j'ai eu un père modèle mais je veux dire que dans la vie de couple de mes parents il y a des moments où on voyait que la maman elle elle en supportait tellement elle en encaissait tellement de coups que on sentait sa souffrance même si elle ne voulait pas quitter le foyer parce que pour elle c'était important elle comprenait elle a compris que pour l'équilibre de ces enfants là il faut qu'elle reste au foyer coûte que coûte mais nous on sentait et moi j'avais 10 ans quand je suis entrée en 6ème en classe de 6ème au collège Notre Dame des Apôtres à Lomé et c'est quelque chose c'est un moment que je n'oublierai jamais parce que c'est la première fois où mon école était vraiment éloignée de 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 chez moi au cours primaire j'étais dans une école du quartier et le premier jour il a fallu partir la petite fille que j'avais avait une peine et une crainte c'est que avant qu'elle ne rentre à midi sa maman qui semblait tant souffrir ne meurt qu'on lui dise maman est morte maman n'est plus là je vais parler de vous là je vais parler de moi c'est quelque chose qui m'a traumatisé et il est arrivé d'un moment où on a dit à notre maman on ne veut pas que tu meurs pars de la maison va t'installer ailleurs nous viendrons te voir mais elle n'a jamais cédé à ça elle nous dit on n'a rien à faire à qu'est-ce que vous avez à vous mêler de ce problème tout ce qu'on vous demande c'est d'accomplir votre devoir d'enfant aller à l'école et travailler bien réussissez c'est tout ce qu'on vous demande mais ce n'est pas évident pour les femmes je pense que ce qu'il a aidé à tenir c'est non seulement son éducation mais sa foi aussi de chrétienne catholique qui l'a amenée à s'accrocher à son Dieu peut-être qu'aujourd'hui il y a eu nous avons dans notre société un véritable problème nous en avons parlé de perte de valeur aussi mais les conditions de vie sont devenues tellement difficiles que même ceux qui sont aujourd'hui pères de famille mères de famille n'ont pas eu la chance de bénéficier d'une éducation solide n'ont pas reçu une base solide qui leur permette de tenir face aux difficultés ça peut expliquer que les femmes cèdent mais aussi il ne faut pas mettre de côté le fait que des fois c'est salutaire c'est salutaire pour que ces femmes retrouvent une certaine sérénité et qu'elles restent en vie qu'elles prennent cette décision là mais je reconnais que c'est un problème que la société doit régler sans pour autant accuser forcément les femmes qui se retrouvent dans cette situation bien merci c'est parti de la question c'est pour vous féliciter vous encourager à rester à l'Assemblée nationale il y a cette question qui est envoyée depuis Bamako à Saint-Pascal plusieurs questions mais je vais vous proposer certaines de ces questions que retenues en général de cette élection qui s'est déroulée le 29 avril passé c'est l'une des questions qu'il a envoyées sans doute qu'il fait allusion au résultat puisqu'on sait très bien qu'au final l'opposition au total a eu 5 sièges et que le parti au pouvoir unis a eu 108 sièges madame réaction je voudrais répondre à la deuxième question du compatriote Gérard soit aussi non Gérard oui Gérard il vous félicitait il vous encourage à continuer oui oui mais il a fait une recommandation aussi qui m'amène à intervenir allez-y il a sa recommandation c'était que eh bien ceux qui sont là forment un groupe parlementaire pour participer aux travaux alors je voudrais saisir cette opportunité parce que je le dis et le dirai toujours je me sens redevable au peuple aux électeurs et rien ni personne ne pourra m'empêcher de rendre compte de ce qui se passe et lui dire oui ce qu'il dit est raisonnable que nous soyons 5 ou 3 il faut que nous ayons la possibilité de créer un groupe parlementaire mais c'est justement un sujet qui est en discussion au niveau du règlement intérieur et pour l'instant cette demande forte que nous avons eu à faire pour que on puisse autoriser au lieu de 1 25e que porte le règlement intérieur de la législature passée pour créer un groupe parlementaire ce qui fait à partir de 4 4 4 et demi mais 4 et demi on va dire 5 donc au lieu de cette exigence là qu'on permette qu'on revienne par exemple à 1 40e de l'assemblée ce qui permettrait que les 3 qui sont présentement à l'assemblée s'ils se retrouvent à 3 mais qu'ils puissent avoir la possibilité de participer eux aussi aux travaux de cette assemblée d'avoir une voix de se faire entendre de faire en sorte qu'il y ait véritablement un débat admettre le contraire ce serait faire le choix politique d'exclure certains des députés qui ont été élus et tous se valent mais les 108 n'ont pas plus d'importance plus de valeur que les 5 au cas où cette demande ne serait pas acceptée que ferez-vous il faut que cette demande soit acceptée il faut que cette demande soit acceptée et donc nous comptons continuer à insister pour que finalement nous ayons la possibilité de constituer un groupe parlementaire tout en espérant et tout en priant que les deux autres collègues se joignent bien merci la question de Saint Pascal de Bibabaco sur ce qu'on peut retenir de façon générale les élections du 29 avril non ce qu'il faut retenir c'est que les résultats ne traduisent pas la réalité des rapports de force ça ne traduit pas les aspirations de l'immensité des Togolais avoir une autre équipe aux affaires à être gouvernée autrement et à avoir une assemblée nationale qui prenne vraiment en compte les intérêts des Togolais et qui ne reste pas dans la logique tout simplement d'accompagner un régime dont les Togolais ont l'impression qu'ils ne se préoccupent pas de leur bien-être la preuve cette question-là de l'assainissement de nos vies c'est recurrent chaque année qu'il y ait des parties entières de l'OME sous l'eau mais pourquoi si on avait vraiment le souci du bien-être des Togolais on aurait trouvé un palliatif qui marche même s'il faut reconnaître que régler le problème de l'assainissement de l'OME en particulier c'est une grande affaire si ce qu'on a commencé jusqu'à présent n'est pas ce qu'il fallait faire bien merci madame on va retourner au téléphone après la question de notre amie qui nous suit depuis Bamako et qui est dans le groupe dans un des groupes des auditeurs de Pyramide FM allo bonjour bonjour oui vous êtes à l'intel quel est votre nom ? Basile Basile comment vous allez ? ah ça va comme ça comment tout vous l'air je dis très mal mais quand je vous écoute je sens plutôt quelqu'un qui est très en forme joyeux peut-être parce qu'aujourd'hui sa maman est en train de fêter ou on se met sa maman vous faites de la provocation là si je peux me permettre allo Basile allo Basile oui parlez un peu plus fort s'il vous plaît allez-y bonjour comme elle a choisi de participer au débat elle est portée mieux nettenue ce qu'elle a dit j'ai compris il faut qu'elle soit pour nous rendre compte régulièrement ceux avec qui on a affaire eux ils voient ça de cette manière elle-même elle avait dit que quelqu'un a dit qu'il ne veut pas se proposer dans l'Assemblée oui donc tout était mis en oeuvre pour qu'ils n'y soient pas donc si je ne sais pas la dernière seconde quelqu'un l'a dit de les mettre c'est tout pouvoir si ça ça ne tient qu'à moi seul ils n'ont qu'à être là-bas eux seuls parce qu'on sait que depuis là il faut souffrir maintenant vous serez comptables avec eux quand on va encore amortir une nouvelle de notre souffrance ou bien c'est comment moi je ne sais pas si vous êtes d'accord que bon vous serez comptables avec eux ils sont conscients qu'ils font souffrir le peuple qui voulait et pour cause est-ce que vous voulez vous amener à quelque chose comme ça c'est la première question merci mais qu'est-ce que vous proposez par exemple que madame boycotte je lui avais dit ça déjà il avait dit non rien mais ce qu'elle a dit j'ai compris ça aussi merci on va écouter madame merci beaucoup chers compatriotes je pense que vous n'imaginez pas un seul instant qu'on puisse s'associer accompagner une gouvernance qui va prolonger les souffrances des Togolais c'est tout à fait le contraire c'est saisir cette tribune pour dénoncer cette gouvernance c'est vrai que il y a un plan le plan c'était de faire en sorte qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas d'opposants à l'assemblée mais on a été obligé d'en mettre quelques-uns et je pense que laisser ceux qui ne veulent pas d'opposants se retrouver seuls c'est une manière de laisser le pays entre leurs mains le pays appartient à tous et c'est à nous de continuer à nous combattre à nous battre pour leur arracher le pays pour leur faire comprendre que jamais au grand jamais le Togo ne pourrait être abandonné à quelques-uns de ses enfants nous sommes tous des fils de ce pays et c'est pour ça que nous nous sentons même en étant une minorité artificielle investie du pouvoir et même plus investie parce que nous sommes plus proches des Togolais parce que notre ligne d'action correspond mieux à ce que les Togolais a dit on a compris madame vous êtes à l'Assemblée nationale après les résultats des élections législatives l'autre question c'est est-ce que vous vos candidats qui ont été élus sur les listes des régionales est-ce qu'ils feront la même chose mais ce serait incohérent ce serait incohérent de boycotter les assemblées régionales alors qu'on a décidé d'utiliser l'Assemblée nationale pour agir donc la ligne de la DMP c'est celle-là ne céder aucun espace ne laisser aucun espace merci c'est noté allo bonjour vous êtes à l'antenne quel est votre nom c'est monsieur depuis Vougan monsieur jules jules nous appelle depuis Vougan jules parlez un peu plus fort s'il vous plaît jules vous avez l'antenne allez-y bonjour jules compatriotes c'est vraiment c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi si on a été à l'école nous j'ai dit nous ne sommes pas des affaires pour nous on connaît quand même des temps passés l'Afrique avant de parer sur le nord je dis les pays là-dedans on est venu à la société pour faire le cadre entre Afrique où le cadre peut le pouvoir essayer de se jusqu'à il s'est déclaré empêreur empêreur là c'est un roi là-dedans l'Ukanda mais aujourd'hui ces pays sont revenus en République donc c'est pour vous dire que ne vous découragez pas je vous plaît à Dieu seulement c'est nous notre génération qui sont en train de gâter mais je vous plaît à Dieu nos enfants vont vous venir un jour à la continuité de 1990 pour que vous ne vous découragez pas le temps est là ils ont ils ont tout mais que la prison va sur le foot si le foot devraient un jour une génération à revenir c'est tout qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ne vous découragez pas merci Jules pour vos encouragements madame Brigitte à démarcourt Johnson après Jules un autre auditeur au téléphone allo bonjour bonjour allo oui vous êtes à l'entente quel est votre nom Paul Paul allez-y vous êtes à l'heure vous pouvez la connaître de savoir si vous êtes à un nombre pour constituer un groupe parlementaire qu'allez-vous faire je ne l'ai pas résolu je ne l'ai pas répondu parce que vous vous pouvez avoir de voix ou bien de l'oeil regardant que lorsque vous êtes dans un groupe parlementaire c'est-à-dire vous êtes toi le règlement intérieur passé ne permet pas que vous soyez dans un groupe parlementaire c'est-à-dire le fait que vous faites pour être pour constituer un groupe parlementaire à toi si ça ne tient pas à quoi bon que vous soyez encore là bien merci Paul pour votre intervention madame je comprends je comprends le compatriote il est en colère et il est député mais on ne peut pas par dépit agir en politique et précisément concernant ce sujet dont nous disent si nous agissons par dépit ça veut dire que nous abandonnons une possibilité de mener la lutte et ça veut dire que nous avons une alternative qui marche parce que nous ne pouvons pas abandonner la lutte et donc je le comprends je voudrais l'exhorter à à à à à se surpasser et à voir objectivement comment on pourrait poursuivre cette lutte là une manière de les poursuivre c'est justement en étant dans cette assemblée de dire mais est-ce que c'est normal que dans une assemblée qu'il n'y ait pas de groupe parlementaire qu'on n'entende que des députés d'une même sensibilité mais si nous faisons ça mais ça veut dire que nous montrons au monde entier qu'on n'est pas un pays démocratique c'est ce que nous montrons est-ce que le régime veut assumer ça maintenant mais les élus unis vont se parler entre eux vont débattre entre eux pendant que nous nous allons les regarder la main au menton c'est pour ça donc c'est une option que vous ne pensez pas plausible non c'est pour ça qu'on se bat c'est à la limite c'est un droit pour cette minorité là d'avoir elle aussi une tribune pour s'exprimer et nous entendons faire en sorte que cette disposition là du règlement intérieur soit revu qui n'est pas enfermé soit revu dans du map que ça soit revu et c'est l'exercice que nous faisons c'est le moment merci madame de le revoir comme d'autres vous parlez vous parlez des débits en écoutant l'auditeur passer on a eu un certain nombre de commentaires sur les réseaux sociaux et ces commentaires peuvent aussi peut-être être rangés sur ce que vous appelez les débits certains pensent que les élections n'ont plus de sens dans le pays mais la question qui se pose c'est qu'après les élections actuelles là ceux qui viennent d'avoir lieu sans doute l'année prochaine ou si prochaine je ne sais plus il va y avoir des élections communales je me demande qu'est-ce qui va se passer merci beaucoup merci de poser cette question et ça fait partie des défis que le Togo et que cette assemblée doit aider à relever on ne peut pas laisser les choses en l'état jusqu'aux prochaines élections avec ce qui s'est passé là et c'est grave si grave pour le régime j'espère qu'il comprend ce qu'il a fait là où on est rendu de par ses agissements quand la majorité des Togolais pense que les élections ne servent plus à rien et que d'abord il y avait une partie infime qui a fait l'effort qui a bien voulu croire encore à ses élections et qui et qui et qui et qui qui a daigné y participer mais ce qui est grave c'est que même ceux-là qui ont fait l'effort le 29 avril dernier et bien la prochaine fois on ne leur donne plus aucun argument pour que ils puissent se sentir votés donc nous sommes au pied du mur le régime nous a mis au pied du mur ce pays est malade il y a beaucoup de sujets conflictuels qui font que nécessairement quand on parle on pense à ces élections quand on pense à la constitution conflictuelle quand on pense à l'état du social à l'état dans lequel se trouve le pays dans lequel se trouve les Togolais tout ça fait dire qu'il nous faut absolument une concertation nationale et je comprends ce qui a été exprimé la dernière fois par le Quai d'Orsay quand on lui a posé des élections des questions sur le Togo ce qui se passe nous concerne nous avant tout Togolais mais il se fait que si on veut être responsable aujourd'hui nous en appelons à ces concertations là on ne peut pas penser qu'on va appliquer de force cette constitution qui est un coup de force on ne peut pas penser que on va maintenir le statu quo et appeler les Togolais de nouveau à d'autres élections on ne peut pas penser que les Togolais on va les laisser survivre avec autant de souffrance il est temps qu'on aille tous au chevet du Togo qui est malade on ne peut pas faire comme si tout allait bien ce n'est pas possible votre demande là et on l'a écouté également d'un certain nombre de partis politiques mais est-ce que c'est pas trop tard pourquoi pensez-vous que ce soit trop tard pourquoi parce que vous pensez que ça va être faire du bien au Togo que de foncer de vouloir parachever le coup de force électorale en mettant en place de nouvelles institutions envers et contre le peuple vous parlez de coup d'état vous parlez de coup d'état vous parlez de folie mais ceux qui sont les porteurs de ce projet parlent de plus de démocratie et sans doute de plus de développement plus de Togo est-ce que ça passe quelque chose aussi ils sont dans l'instrumentalisation et dans la manipulation et il faut qu'ils se disent que tout a une limite tout a une limite on ne peut plus continuer pour la constitution il y a eu une manifestation cet après-midi avec Cogné je ne sais pas si vous êtes au courant elle est bienvenue c'est organisé par Nova International elle est bienvenue je comprends est-ce que vous seriez à Cogné écoutez ce que je voudrais dire c'est que c'est une très bonne initiative mais ce que je veux déplorer c'est que ce soit une initiative isolée dans un contexte où on sait que dans la grande communauté des partis politiques et des organisations de la société civile qui veulent la démocratie et qui sont contre la manière dont on veut enlever au Togolais le droit de choisir leur premier dirigeant nous sommes nombreux il y a une diversité et la diversité doit être perçue comme une richesse il faut une initiative qui implique toute cette diversité d'acteurs là c'est le conseil que je veux donner c'est ce que je veux dire avec force à l'ADMP nous n'avons pas été impliqués à la à la coalition ne touche pas à ma constitution nous n'avons pas été impliqués mais nous reconnaissons le bien fondé de cette action et nous appelons tous les Togolais à y aller pour montrer que nous sommes contre cette constitution là promulguée le 26 mai 2024 il ne nous reste encore 4 minutes certaines des questions touchent à la saison des plus vous en avez parlé un peu madame vous habitez où ? j'habite à Balepé-Doban est-ce que vous avez des soucis d'inondation ? et bien à l'allure où ça va à l'allure où ça va il faut anticiper si ça continue et qu'on ne trouve pas de solution et bien c'est tout l'omé qui finira par être pris prise je voulais dire et donc nous avons intérêt à trouver des solutions durables très rapidement à ces inondations quand on parle de solution à un certain moment donné on a pensé qu'Agué était sorti d'affaires avec les nouvelles routes avec les rétentions d'eau mais force est de constater qu'avec la grande pluie de ce samedi Agoué était méconnaissable aussi est-ce que ces travaux justement ont été fait conformément aux normes aux standards c'est ça le problème parce que les spécialistes impliqués dans ces travaux-là devraient anticiper sur l'effet de ces nouvelles routes goudronnées sur l'environnement est-ce qu'on a fait les choses dans les normes il faut reprendre et rattraper rapidement ce qu'on a on a fait de mal de manière à arrêter les souffrances des populations et c'est urgent ici nous n'en sommes qu'au début de la saison des pluies et voyez déjà les dégâts qui sont enregistrés quand on écoute ou quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux certains veulent inclure ce qui se passe là dans tout ce qui se fait ou se fait un peu dans la sous-région notamment que cette sous-région est soumise à des intempéries assez fortes avec des vents violents parfois pour ce qui concerne le Togo là vous appelez à ce que un certain nombre d'actions ou d'actes soient posés mais au-delà de la situation conjoncturelle les changements climatiques impliquent un certain nombre d'actes venant également des populations des acteurs de premier plan au niveau du gouvernement c'est des questions qui ne sont pas assez prises en compte quand on évoque les changements climatiques certains pensent que nos pays ne seront pas touchés visiblement là on a l'impression qu'avec ces vents qui accompagnent les pluies désormais nos pays sont exposés oui c'est un problème sérieux et justement ça nous impose d'accorder une priorité une importance à ces questions là et de trouver des solutions c'est clair la nature est là il y a l'impact de l'action des hommes aussi sur cette nature ben justement il appartient aux gouvernants de prendre des mesures pour trouver des solutions aux effets de la nature aux effets du changement climatique mais aussi d'emmener d'emmener leurs concitoyens à se sentir responsables aussi et avoir des comportements responsables l'impulsion pour des changements de comportement ça doit arriver des gouvernants voilà quelques secondes madame pour concluer notamment ce jour dimanche faites des mains sans doute que vous avez un message c'est pas spécial je voudrais vous remercier remercier vraiment de m'avoir invité en ce jour précisément et je me félicite d'avoir répondu positivement à votre appel parce que c'était pas c'était pas évident je m'en réjouis a posteriori et donc je voudrais redire à mes compatriotes redire à ceux qui sont à la tête de ce pays que ce qui s'est passé le 29 avril 2024 ne nous honore pas ça n'a fait qu'aggraver nos problèmes ce qui s'est passé avec le processus d'adoption d'une nouvelle constitution envers et contre le peuple est inacceptable ça aussi ça a fait ça n'a fait qu'en rajouter à nos problèmes nous avons un Togo plus malade encore depuis le 29 avril et depuis la promulgation de cette nouvelle constitution attendons-nous de nous mettre au chevet du Togo à travers une concertation nationale ne faisons surtout pas la politique de la fuite en avant et au Togolais armons-nous de courage pour continuer pour cette conclusion merci d'être venu je rappelle Mojita Yamago Johnson la coordonatrice de la DMP secrétaire générale de la CDPA députée à l'Assemblée nationale l'émission elle s'achève merci likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker